bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour l'astro tarot surprise nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du taureau signe de terre taureau signe de terre quel est le message pour toi aujourd'hui j'en profite pour vous inviter à aller visiter mon espace communauté sur ma chaîne ce matin j'ai publié une vidéo de mon frère Danny Gigg de son nom d'artiste comique Danny Gigg la chanson s'appelle à la truite je m'amuse à la truite tantôt y'a un signe qui m'a dit que ça sautille la 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 tantôt Y'a un signe qui m'a elle dit que ça sautille c'est qu'il y a un signe qui m'a expliqué tout marche bien je vous invite à aimer sa vidéo j'ai le goût d'y faire plaisir dans les gigs allons-y taureau quel est le message pour toi aujourd'hui taureau signe de terre j'ai assez parlé taureau les fourmis qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les fourmis un espace attendez un peu collaboration travail on va voir est-ce qu'on nous parle d'envahissement un envahissement ici d'un espace un territoire terrain taureau signe de terre quel est le mot qui accompagne devoir devoir ok là ce qui me traverse l'esprit c'est plutôt de voir attendons devoir travailler parce que les fourmis travaillent fort en équipe devoir travailler en équipe ça doit être ça en collaboration co-créer co-créer continuons taureau signe de terre on me présente une personne sage oui qui a un don ici une facilité à transmettre ses connaissances on peut me parler d'un guide d'un guide spirituel une personne qui a une très belle écoute qui prend son temps pour s'exprimer cette personne a des choses à communiquer aux autres elle a des connaissances elle porte un bagage elle a des connaissances à transmettre aux autres c'est une personne qui a des croyances qui a ses valeurs qui est en contact avec ses valeurs qui connaît ses valeurs si vous ne connaissez pas vos valeurs vous pouvez chercher sur internet la liste des valeurs il y en a une multitude vous pouvez identifier celle vous pouvez identifier celle qui a le plus d'importance qui a le plus d'importance pour vous ça va vous aider à vous orienter si vous êtes désorienté continuons donc là on me parle de la sagesse une personne de bon conseil un guide l'âme du thérapeute personne qui écoute sans jugement qui accueille taureau qu'est ce qu'on aime dire la girouette ici je rencontre une personne qui a tendance à s'éparpiller peut-être 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 la pensée peut être agité des fois ça tourne vite dans la tête donc oui on a peut-être besoin de s'orienter parce qu'avec la girouette on pourrait avoir de la difficulté à trouver notre sens c'est une carte qui me parle de confusion ça me pique confusion mentale la pensée est agitée on a besoin de trouver des moyens ici pour calmer notre pensée d'après moi on ne sait plus quoi penser parfois on ne sait plus quelle direction prendre peut-être qu'on a besoin de consulter un orienteur oui parce que la carte de la sagesse exprime aussi l'orienteur taureau signe de terre on présente l'énergie de la femme de la mère qui agit avec coeur qui agit avec coeur c'est une carte d'abondance la femme arbre la femme qui m'éclaire la femme qui m'éclaire la femme guide elle m'éclaire elle m'aide à voir la lumière au bout du tunnel elle m'aide à trouver mon sens elle m'aide à voir clair l'énergie du feu le soleil la clarté la vérité l'honnêteté elle me regarde elle me voit taureau on me présente la carte de l'intuition l'intuition qui me parle de quoi j'écoute mon ressenti j'ai peut-être un don ici une grande sensibilité une antenne je capte je capte je suis une personne très inspirée j'entends je me mets à l'écoute de mon coeur de mon âme j'observe est-ce que je porte un secret le diable qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec le diable continuons d'explorer j'ai dit est-ce que je porte un secret et c'est le diable est-ce que je porte une colère est-ce que je porte une violence intérieure est-ce que je porte je garde quelque chose en moi le diable peut aussi me parler d'une addiction je peux être addict bon à vous de voir les addictions je peux être addict à l'alcool drogue médicaments sexe jeu à vous de voir on dirait que c'est mon secret taureau Continuons, comme je pourrais aussi penser que j'ai du plaisir à me connecter à mon intuition. Je développe ma clairsentience, ma clairvoyance, ma claireaudience. J'ai du plaisir à me connecter. La lumière. La lumière, c'est une très belle carte. C'est une carte de joie, profond contentement, satisfaction, clarté. Clarté, la lumière à deux reprises. Bonheur. La famille. Les enfants. L'amour. La confiance. Lumières. Taureau. Nid. La famille. Ici, on me parle de notre amour pour la famille. Le nid. Le nid. À vous de voir si on me parle d'un groupe en particulier. Mais là, on nous parle. L'amour. L'amour au nid. L'amour dans le nid. La famille. Le nid. Le cocon. La chaleur. Beaucoup de chaleur. L'enveloppe. Il y a de l'amour dans le nid. Continuons. Lumières dans le nid. C'est chaud. C'est chaud. On est au chaud. C'est douillet. On aime que notre famille soit bien. On aime quand la famille va bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Équilibre. Loyauté. Prendre une décision tranchée. Honnêteté. On peut nous parler d'entreprise gouvernementale aussi. La loi. La justice. On aime la justice. Peut-être que je rencontre ici une personne qui aime la justice. Il y a un esprit de justice. Taureau. Qui aime la vérité à la maison. Au foyer. On aime quand on se parle vrai. Quand c'est clair entre nous. La justice qui vient mettre de l'ordre dans le désordre à la maison. La justice qui s'exprime clairement à la maison. Au foyer. On a besoin de stabilité. Et la stabilité. Notre stabilité. On la retrouve dans la vérité. La clarté. On veut la paix à la maison. On veut la paix à la maison. C'est ce que je perçois ici. On prend les mesures pour avoir la paix à la maison. Taureau. Un message pour toi aujourd'hui. On peut aussi nous parler de la grande famille humaine. On aime la sincérité entre les membres. On a un esprit de justice. On aime le vrai. On aime le vrai. Ici, je rencontre une personne qui a peut-être besoin d'aller consulter un orienteur. Besoin de rencontrer quelqu'un pour être guidé. À vous de voir. Parce qu'ici, on peut nous parler aussi d'un thérapeute. Un médecin. Euh, attendez un peu. Je vais déposer une carte ici avant. Taureau. Devoir collaborer avec les autres. Célébriter. Célébriter. S'exposer. Au monde. La carte de la célébrité, c'est quelqu'un qui est connu. Qui est reconnu. Qui est admiré par les gens. On l'aime. On est dans le public. Là, j'ai l'impression aussi qu'on me parle d'une famille d'âmes. Devoir. Travailler. Collaborer. Travailler ensemble. Célébriter. C'est une carte qui me parle de... C'est la carte du public. Je suis... J'ai une renommée. Une renommée. Je peux entendre parler aussi de quelque chose. Ici, l'esprit d'équipe. Célébrité. Une personne dans le public. Qui travaille dans le public. En contact avec le public. Qui est apprécié. Elle a des choses à transmettre aux autres. Des informations. On a quelque chose à transmettre. Taureau. L'arbre. Connaissance. Sagesse. Et force. Allons-y. La femme arbre aussi. L'arbre. Je vais vous lire le message. À l'image de l'arbre. Le plus solide dans la forêt. Vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation. Que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts. Et que cela aidera les autres. On aide les autres parce que nous leur transmettons. Nous aidons les autres parce que nous leur transmettons. Ça se dit. En tout cas. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Donc, on guide. Moi, je rencontre une personne ici qui a le pouvoir de guider, d'inspirer les autres. Devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors, voilà, signe du taureau, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Rappelez-vous d'aller visiter l'espace de la communauté. Tantôt, il y a un signe qui m'a dit que ça sautille avec Danny Gig. Bonne journée!